Que sont-ils devenus épisode 2 les amis ? Vous aviez kiffé le premier, donc pourquoi se priver ? Mais avant de vous parler de news sur des footballeurs que vous connaissez, je vais vous donner des news de moi-même. Oui, oui, j'ai un ego comme ça. Il y a pas longtemps en vidéo, je vous avais dit que j'avais repris le sport et ça se passe bien, tellement bien, qu'à la rentrée je me suis inscrit pour une course de 5 km à faire dans Paris. Quand j'ai repris le sport au lendemain du Japon, je pouvais pas courir 30 secondes sans avoir envie de balancer mes poumons et ma visicule biliaire sur le sol. Maintenant j'arrive à courir 20, 25, 30 minutes, donc on s'en sort plutôt pas trop mal, je me dis que ça peut être un défi comme ça, un challenge pour la rentrée. Je tenterai peut-être de le faire en vidéo, je vous en reparlerai. Faut que je règle encore 2-3 trucs, que je prenne des habitudes supplémentaires, que je continue à perdre du poids en réglant mon alimentation. Et là, on sera nickel, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Lors du premier épisode, vous avez vraiment eu des retours énormes, mais parmi certains vous m'avez dit Oui Isaac, alors nous on est le grand public, on est pas ultra fan de foot non plus, Donc du coup c'est vrai que ça manquait peut-être de noms un petit peu plus grand public qui parlent à tout le monde. Alors bien évidemment les non-grands publics, les Hashim Mastour, Marvin Martin et tout c'est bon, on en a déjà entendu parler. Mais je suis quand même tombé sur des histoires très intéressantes de footballeurs plus connus. Donc je les ai insérées dans celles-ci, accompagnées d'histoires moins connues de footballeurs pas connues, et qui sont peut-être des fois un peu plus sombres. Que sont-ils devenus épisode 2 ? C'est parti, et on commence par les reconversions insolites. Les reconversions insolites, on commence tranquillement avec un champion français, le grand Fabien Barthez, l'homme qui était chauve avant que ce soit la mode de l'être avec Vincent Lagaffe, c'est plutôt pas mal. Important de se rappeler qu'un jour cet homme il a eu des cheveux, et des fois à en faire pâlir peut-être certains, je vise personne à tout hasard. Une très grande carrière pour Fabien, Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United, vainqueur de la LDC, champion du monde, champion d'Europe, on se rappelle tous de Fabien pour des raisons différentes, ça peut être les perfs sportifs, ça peut être la fois où il a fauché R9 en finale de Coupe du Monde, ça c'était un beau souvenir, ou alors quand R9 lui a mis un triple A LDC, c'est aussi un souvenir. Il y a également ces frasques extra-sportives, comme la fois où il a craché sur un arbitre qui lui a valu une petite suspension, ou alors la fois où il a pissé sur le terrain. Oui, franchement moi, tu me dis Fabien Barthez en dehors du sportif, je m'en rappelle d'avoir il a pissé sur le terrain. Le mec a littéralement sorti sa... Mais bon, écoute, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de tenir. Et comme de nombreux sportifs, il a tenté, après sa carrière, une reconversion vers une autre discipline. Sait-on jamais que tu sois fort sur deux choses ? Ça peut marcher comme ne pas marcher, aller demander à Ocean Bolt, s'en mettre très bien quand il a tenté le football, ça s'est un peu moins bien passé, n'est-ce pas ? Mais du côté de Fabien, ça a réussi à être un peu plus sérieux. Il a notamment participé, après la fin de sa carrière, en 2008 et en 2009, au Porsche Carrera Cup France. Alors, est-ce que c'est une bonne coupe ? Aucune idée, mais il y a Porsche Carrera dedans, donc je suppose quand même que ça a un petit peu de cachet, un petit peu de prestige. Suffisamment, en tout cas, pour que ça lui donne envie de continuer. À partir de 2010, il s'engage dans l'un des principaux championnats de sa discipline, le championnat de France FFSA GT, GT pour Grand Tourisme. Alors, il y a le jeu qui s'appelle Grand Tourismo, ici on dit Grand Tourisme en français, donc why not ? Et ça se passe bien pour lui. Il commence en 2010 et il gagne sa première course, Cirque de Navarre, en 2012. Moins de deux ans pour gagner sa première course quand même, alors qu'il vient de démarrer en pro et tout, machin, c'est quand même solide. Et là, vous allez me dire, il a gagné sa première course. Je ne me dis quand même pas que... Si, si. L'année d'après sa première course en 2013, il réussit à finir avec son copilone, M. Morgan Moulintrafort. Rien d'autre que champion de France de la discipline. Félicitations à lui, reconversion à 100% réussie. Et il continue de s'investir dedans, on comprend que c'est vraiment une passion énorme pour lui, peut-être même au-delà du football. En janvier 2016, il lance également une équipe de course en endurance avec Olivier Panis. Leurs pilotes participeront notamment aux 24 heures du Mans cette même année. Bravo à toi, Fabien. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? T'es un monstre en football, t'es un monstre en course automobile. Le mec, il a une passion débordante. Ça en a fait des articles, des trucs. Je me suis dit que c'était très intéressant d'en discuter. Et ça me permet également de pouvoir vous introduire, en termes de reconversion de sportif, le deuxième footballeur du jour. M. Michael Owen, Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United. Oui, oui, j'ai dit Liverpool et Manchester United, les deux ennemis de ouf. Michael Owen était un enfant de la ville de Liverpool. Il a été détesté pour être passé à Manchester United à la fin de sa carrière, sachant qu'en plus, c'est l'un des rares footballeurs anglais qui a été ballon d'or sur les 40 dernières années. C'est-à-dire que le dernier ballon d'or avant lui remontait à 1979. C'était Kevin Keegan. Donc entre 2023 et 1980, il y a 43 ans, seulement un Anglais a été ballon d'or. Alors les Anglais, vous voulez flexer la première ligue, le football. On parle anglais, on a des sous, ce que tu veux. Mais dans l'histoire du football, il y a eu plus de Français que d'Anglais ballon d'or. Vous avez la rage, hein ? Allez, du coup, on dégaine un peu le palmarès. Ballon d'or 2001, vainqueur de la coupe de l'UFA, super coupe d'Europe. Meilleur jeune de la CDM 98, vainqueur de la première ligue, champion d'Angleterre. Donc, qui termine sa carrière à Stock City. Et derrière, il entame une reconversion. Alors, encore une fois, on parle de sportifs qui passent d'un sport à l'autre. Et quand je vous dis un sport qui est peut-être populaire en Angleterre, et un petit peu chez nous pour les piliers de barres. Mais Paris, la PMU, la course de chevaux. Michael Owen, après sa carrière, décide de se lancer en tant que jockey. Il participe en 2017 à sa première course, la Prince's Countryside Found Charity Race. Quelque chose pour la charité, c'est quand même beau. Et il parvient à bien performer. Il termine la course à une deuxième position. Et il déclare vouloir remonter à cheval après cette première expérience. Et quelque chose dont je ne me doutais pas, c'est qu'il y a de grosses exigences pour réussir à être un jockey de haut niveau. Pour pouvoir se lancer et réussir à être un petit peu correct, Michael Owen a dû perdre plus de 10 kilos pour pouvoir faire en sorte que son cheval, il ne soit pas là en mode « Ouais, gros tas, on finit dernier, mes frères, t'as vu comment t'es lourd ? » Bon, plus sérieusement, ça s'est bien passé pour lui. En plus, c'était en 2017. Donc, je suppose que sa carrière, enfin, sa carrière a été faite depuis un moment. Donc, il avait peut-être pris un petit peu. Mais le fait de voir quelqu'un, tu vois, pivoter d'un sport à un autre et réussir à être crédible dedans sans se foutre la honte. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très stylé. Donc, M. Fabien Barthez et M. Michael Owen, mes respects. C'était des histoires connues. Là, on va passer sur moins connues. Avec la rocambolesque histoire de Kevin Parianté. Alors là, on est vraiment sur une histoire qui est vraiment marrante parce que c'est une reconversion, mais pas trop non plus. Et c'était pendant qu'il était en train de jouer. Je vous pose le tableau. Kevin Parianté, c'était un jeune, comme à peu près n'importe qui qui a fait trois jongles un jour dans sa vie. Il a fait partie de l'académie de football de Claire Fontaine avant de jouer avec le PSG. Au PSG, il fait la rencontre de Rudy Haddad. Cette information est nulle à chier. Il a juste le même nom de famille que moi et je voulais le caler quelque part avant de rejoindre des plus petits clubs, notamment en Turquie, puis de finir en Israël. Là-bas, il se blesse à plusieurs reprises et pendant sa blessure, il se rend compte de quelque chose. C'est que la plupart du temps, il avait, tout le long de sa carrière, travaillé avec plusieurs agents, mais qu'il n'avait pas trop aimé. La compétence, le côté humain, ça ne lui parlait pas. Et par contre, c'était une profession qui l'intéressait. Du coup, pendant ses blessures, vu qu'il n'avait rien à faire et qu'il n'était pas non plus à un niveau hyper élevé, il dit à son meilleur pote, « Viens, on travaille ensemble, on essaye de faire agent et de faire un petit peu des deals. » Sauf qu'à ce moment-là, Kevin, il est toujours footballeur professionnel. Il n'est pas au courant que tu peux être footballeur professionnel et agent. « J'en avais marre, je voulais faire les choses moi-même. J'ai pris mon meilleur pote. Je lui ai dit, écoute, viens, commence toi et moi à travailler en tant qu'agent. » Et moi, je n'avais pas pris, je ne travaillais pas sous mon nom. Parce que j'avais peur en tant que joueur et tout, je ne savais pas. Mais en fait, c'était légal. Je ne le savais pas non plus, les gars. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas parce que ce n'est pas pratique. Mais techniquement, tu peux. Même si ça demande des diplômes et tout, je crois. Bref, je n'ai pas la législation entière. Mais c'est ce qu'il a raconté lors de son passage sur SFR Sport où il raconte toute cette histoire. Vraiment, le passage est goldé. Pendant son petit passage en tant qu'agent, il utilise le nom de son oncle pour éviter de se faire griller. Donc, grâce à ce subterfuge, il va faire plusieurs transferts. Notamment celui de Yohan Molo et Yacine Brahimi à Granada. Et ça se passe plutôt bien. Yohan Molo, ça n'a pas été la folie. Mais Yacine Brahimi, il perce là-bas et il réussit à partir pour beaucoup plus cher à Porto deux années plus tard. Donc, il acquiert quand même pas mal de confiance auprès du président de Granada. Sauf que le président de Granada, il sait que du coup, l'oncle, c'est l'agent qui a réussi à faire le transfert. Mais il ne sait pas à quoi il ressemble. Et ça, c'est un détail capital. Ils ne se sont parlé que par téléphone. Résultat, notre ami Kevin Parianté, il est en Israël, il s'est blessé, il a mal été soigné, il se fait chier, il a envie de se relancer. Vous voyez à peu près où est-ce qu'on va en venir ? Ni une ni deux, il saisit son téléphone, appelle le président de Granada et lui dit il y a un petit joueur là comme ça en Israël. En ce moment, il est blessé, il n'a pas trop percé là-bas. Mais il est intéressant, tu devrais peut-être tenter quelque chose. Le président de Granada, il lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes, le frère, il est blessé, il n'a jamais vraiment percé et tout. Ça ne me parle pas. Et Guy Kevin dit ainsi, il dit si, 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 il va le tenter et tout. Du coup, le président lui dit d'accord. Kevin Parianté se pointe à Granada, fait un essai et est retenu dans l'équipe B. Avec comme promesse, si au bout de 6 mois ça se passe bien, de pouvoir signer un contrat dans l'équipe pro de Granada. Alors pour la petite histoire, au final, ça l'a fait. Il a été retenu dans l'équipe B pour pouvoir relancer sa carrière. Mais ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à percer suffisamment pour pouvoir signer derrière à Granada en équipe 1. Donc il est retourné en Israël et puis après fin de carrière. Et je suppose que maintenant, il travaille en tant qu'agent à full time. Et c'était super drôle parce que je ne m'attendais pas à voir une histoire où un footballeur s'est auto-transféré d'un club à un autre en étant, entre guillemets, le propre agent entremetteur tout en étant comme ça en cachette. Et quand ils lui ont demandé sur SFR Sport, quand il racontait l'anecdote, oui, mais t'as pas peur, il vient de la prendre, le président de Granada, il t'en veut ? Et il a dit, ouais, non, non, mais de toute façon, il me doit encore des thunes. Il l'a jamais su. Il l'a jamais su, mais je pense que s'il le sait, il ne s'énervera pas parce qu'il me doit de l'argent encore. Entre mecs qui posent des douilles, je pense que la hache de guerre est enterrée. On passe à la partie, descente aux enfers, descente aux enfers, c'est souvent des footballeurs qui étaient promis un bel avenir. Et pour qui l'extra-sportif ou les frasques leur ont posé quelques petits soucis ? On commence avec Ruben Semedo. Ruben Semedo, c'est un ancien grand espoir du football portugais, passé notamment par Porto, le Sporting Portugal ou encore l'Olympiacos. Il a également connu trois sélections avec le Portugal, donc tu vois bien que c'est pas un peintre. Au Portugal, ça se passe bien et il réussit à attirer l'intérêt de Villarreal, qui l'achète pour 9 millions d'euros à l'été 2017. Villarreal, c'est quand même un bon club, 9 millions d'euros, c'est une bonne somme, donc tu te dis que ça va bien se passer, mais son passage en Espagne a été marqué par autre chose que le terrain, malheureusement. En janvier 2018, Semedo est arrêté pour avoir menacé avec une arme à feu un employé d'une boîte en novembre 2017 à Valence. Donc, quelques mois à peine qu'il est là et il est déjà en boîte de nuit en train de pointer un flingue à un employé. Tu te dis quand même qu'il y a quelque chose qui pose souci. Il y a des personnes qui ont besoin des fois dans la vie de faire des erreurs pour réussir à corriger celle-ci et ne plus en refaire. Mais il y a des personnes, elles continuent les erreurs et Ruben Semedo, il est dedans. Janvier 2018, il se fait arrêter tout ça machin, il chope une petite condamnation. 20 février 2018, nouvelle arrestation pour Semedo avec cette fois deux autres individus pour séquestration, tentative d'homicide et vol qualifié d'un homme. Donc, ils ont chopé un gars, ils l'ont pointé un gun, ils l'ont ramené chez lui et ils l'ont dépouillé. Ça faisait 5-6 mois seulement qu'il était à Villarreal et déjà la deuxième phrase. Il passera 5 mois en détention provisoire avant d'être libéré sous caution en juillet 2018 et autant vous dire que cette fois, il a pris un peu plus cher. Il a été condamné à 5 ans de prison mais a évité la peine en échange d'un deal que j'ai jamais vu, une interdiction de rentrer en Espagne pendant 8 ans dans le cadre d'un accord conclu en 2020, amende derrière de 46 000 euros. Donc ça veut dire qu'ils lui ont dit, les Espagnols, soit tu fais 5 ans en prison dans notre pays et voilà, tu peux revenir, ça y est, tu te casses. Ou alors, tu reviens plus jamais pendant 8 ans. Bon, c'est compliqué. Je savais pas que ça existait, ce genre de deal, pour être honnête avec vous. En tout cas, il se barre et est transféré dans la foulée à l'Olympiakos. Et là, vous allez vous dire, ok, donc du coup, on est quand même sur un mec un peu chaud et tout. Est-ce qu'il a pu se relancer à l'Olympiakos ? L'Olympiakos, c'était pas plus joyeux. Il arrive à l'Olympiakos, il joue là-bas, fait sa place. Bon, je vais même pas vous parler du sportif, en fait, parce que j'en sais rien, je reviens pas à l'Olympiakos, par contre, je peux vous parler de l'extrasportif. 30 août 2021, il est arrêté une nouvelle fois, mis en cause dans une affaire de viol sur mineur, placé en détention provisoire, puis libéré sous caution. L'Olympiakos, son club, au moment des faits, respecte la présomption d'innocence en attendant les résultats de l'enquête. Et les résultats de l'enquête sont tombés. Récemment, il a été acquitté, mais il a quand même été transféré par l'Olympiakos et il joue maintenant au Qatar, à Aldouaïla. Donc, autant vous dire que j'ai pas suivi l'enquête et tout, donc je pourrais pas me prononcer dessus, mais on est quand même sur un joueur qui, de base, était un grand espoir. Ah, je pointe des guns, j'agresse des gens, je suis accusé de viol, je finis au Qatar à moins de 30 ans. C'est vrai que cette partie des descentes aux enfers, elle est toujours un petit peu chaude, parce que les histoires, elles prennent des ampleurs, etc. Et il y en a certaines qui serrent un peu plus le cœur que d'autres. Et c'est celle notamment dont je vais vous parler tout de suite avec Cédric Ancelin. Alors, Cédric Ancelin, c'est un ancien grand espoir du football français. Il était titulaire en équipe de France de moins de 20 ans avec Thierry Henry. Donc, on remonte quand même un petit peu. Il choppe son premier contrat professionnel à Bordeaux à 18 ans, en jouant avec le grand Bordeaux des années 90-2000, donc les Isous, Lizarazou, Dugarry. Et il vit des moments mémorables, avec notamment la finale de la coupe de l'UFA en 96 et le titre de champion de France en 99. Malgré tout, il réussit pas à s'imposer. Il est d'abord prêté à Lille, puis ensuite à Norwich pour essayer de gagner du temps de jeu. En Angleterre, il est quand même accueilli comme un petit prospect. Les fans ont hâte, etc., de le voir jouer, mais ça fonctionne pas trop. Son expérience à Norwich est mitigée. Il essaye de se relancer dans la foulée en D2 écossaise. Ça marche pas trop à Ross Kunti, en plus. Bref, entre des blessures, du manque de temps de jeu, des droits, des gauches, on comprend que Cédric, c'est compliqué pour lui. À ce moment-là, lui, la seule chose qu'il veut, et c'est ce qu'il raconte dans un superbe article de Sud-Ouest que je conseille à tout le monde, je mets dans la description, qui parle de son cas, lui, la seule chose qu'il veut, c'est retrouver le football et jouer. Voilà, c'est un peu comme Moum Titi quand il va à Lecce en Italie. Lui, à ce moment-là, il faut juste qu'il joue au football, sorti de ça. Donc, quand il y a un club bolivien qui vient vers lui pour lui dire, est-ce que tu veux venir chez nous ? Je sais pas comment un club bolivien dans les années 2000 a réussi à avoir ça, mais il y va. Il va en Bolivie, il se dit, mon but, c'est de jouer. Malheureusement, en Bolivie, il ne jouera que 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2 mois, il a contracté la malaria. Oui, la malaria, qui est une maladie très très grave. Je vois que ça avec un moustique et tout, c'est chaud. Donc, il chope une maladie très grave au bout de 2 mois, il se soigne et rentre en Angleterre après seulement 6 mois. Quand il rentre, au bout de 6 mois, il va voir sa banque. Parce que sa banque l'appelle, je suppose. Sa banque doit l'appeler parce qu'en fait, il y a un problème. Quand il arrive à la banque, il découvre un découvert de plus de 400 000 euros causés par un membre proche de sa famille, avec des dettes, des machins, etc. Il est contraint de vendre sa maison, sa voiture, ses affaires et pour lui, derrière, c'est la descente aux enfers totale. Il trouve un emploi de bricoleur dans un camping, il vit dans une caravane avec sa compagne de l'époque. Il sombre dans l'alcool, prend du poids, tombe en dépression et ce qui devait arriver arriva, il fera des tentatives de suicide. Notamment en 2012, où il est sauvé par sa femme, avant derrière de réussir à se relancer un petit peu, faire éducateur de football notamment, mais en étant faussement joyeux. Tellement faussement joyeux qu'en 2016, ça revient, il est tout seul à ce moment-là, quitté par sa femme. Il est parti pour retenter en fait ce qu'il raconte dans Sudway, je vais vous le lire, je trouve que ses mots sont encore plus percutants. Au moment de sauter, j'ai tourné mon téléphone et la lumière m'a éblouï. Je me suis dit qu'il fallait que j'appelle une connaissance, Clark Carlyle, un ancien joueur qui a aussi souffert de dépression. Je l'ai fait, et pour la première fois, j'ai tout raconté à quelqu'un. Suite à ça, il va passer plus d'un mois et demi à l'hôpital psychiatrique, et lors de la consultation avec la directrice qui a signé un peu sa lettre de sortie, elle lui a dit, vous êtes connus, surtout ici à Norwich, vous devriez parler de votre histoire, ce serait bien pour vous, et surtout pour ceux qui souffrent. Le fait de réussir à s'exprimer en public et de recevoir des tonnes de soutien, ça lui a permis de vraiment réussir à démarrer autre chose et à rechoper, on va dire, un élan, une sorte de vitalité qui va lui être salvateur pour le reste. Suive un immense changement de mode de vie, il réussit à s'en sortir notamment grâce aux outils fournis par les médecins, il retrouve partiellement de football en entraînant des équipes de jeunes à Norwich et réussit à transmettre un petit peu son histoire. Désormais, il donne des conférences pour sensibiliser au risque de dépression et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas compte dans le football, parce que ce même article qu'est-ce qu'il mentionne, et c'est important. Une étude menée par la Fédération internationale des footballeurs professionnels révélait que 38% des joueurs seront confrontés au cours de leur carrière à une période de dépression et de mal-être sur plus de 600 footballeurs sondés. Dans la population totale, on est à environ 13% pour vous dire. Gianluigi Buffon, Emmanuel Eboué, Nilmar, Aaron Lennon ont confié avoir souffert de ce mal au cours de leur carrière. Succès, blessures, vie personnelle, les causes sont multiples, et pour certains, c'est allé jusqu'à se donner la mort, effectivement. En tout cas, ça va beaucoup mieux pour lui, et ça fait plaisir. Cédric, force à toi. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de Soufiane Conné, on est vraiment sur une histoire à mi-chemin entre ça fait mal au cœur et... c'est terrible. Soufiane Conné, c'est à la base quelqu'un qui n'était pas forcément premier à un avenir radieux dans le football, c'était un enfant qui, quand il était petit, avait de grosses crises d'asthme. Malgré ça, son père l'inscrit au club de foot de Toulouse-AC, et ça se passe pas trop mal. D'ailleurs, ses parents se séparent, il déménage en banlieue parisienne et s'inscrit au club d'Evry. Et c'est là où il commence un petit peu s'en sortir. Les témoignages qui parlent de lui parlent un petit peu de sa puissance, de sa finition, de son côté très aiguisé devant le but, etc. Et ça fonctionne bien. En Coupe d'Île-de-France, il y a une petite rencontre où il marque 7 buts. Ça traumatise tout le monde suffisamment pour attirer les radars de l'AS Nancy Lorraine, qui le recrute à ses 15 ans. Il déménage dans la région, logique, et malgré une fracture du péronné, il intègre le groupe professionnel pour la saison 98-99, où il marque 4 buts dans ses 8 premiers matchs. C'est absolument énorme, ça choque pas mal de ses coéquipiers qui témoignent vraiment de ses qualités. Pab Diouf, l'ancien président marseillais repose en paix, bien sûr, parle de son dalan en des termes super élogieux. Écoutez ça. Il avait ce potentiel athlétique. Il était, comme lui, très à droit devant le but. Comme lui aussi, techniquement, il était capable de jouer des plus grands exploits. Je pense que l'équipe de France a raté peut-être l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football de ce pays. Bref, il est remarqué notamment par Raymond Domenech, qui le convoque pour l'Euro 99 des moins de 18 en Suède, et où il jouera la compétition en l'étant titulaire. Au retour de sa compétition, il dit à l'AS Nancy est-ce que je peux avoir une petite semaine de repos ? C'est ce qu'il y a maintenant en 2023. Typiquement à l'OL, ceux qui ont fait l'Euro Espoir, ils ont eu deux semaines de pause en plus pour, justement, pouvoir prendre un peu de temps pour eux. Sauf que l'AS Nancy-Dorel, à cette époque-là, c'est un club qui avait pas beaucoup de thunes et pas beaucoup de gens en attaque. Donc, l'entraire de l'époque lui dit non. Résultat des courses quand il rentre, il se blesse à la cuisse et deux semaines plus tard, il se blesse à l'entraînement. Et là, cette fois, on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Le bilan annonce rupture des ligaments croisés. C'est une blessure qu'on a déjà vu dans le football. Des gens se sont déjà bien remis des croisés, mais lui, c'est pire que ça. Il y a derrière un étirement du nerf sciatique. L'étirement du nerf sciatique est tellement grave qu'il est déclaré inapte à la pratique du football fin de carrière à moins de 20 ans. C'est absolument traumatisant, sachant qu'en plus, à l'époque, il n'a pas été très accompagné sur son poste carrière. Il n'était pas assuré, donc il n'a pas pu choper de l'argent pour essayer de s'en sortir tout ça, machin. Le changement de vie est radical. À ce moment-là, il va faire plusieurs petits jobs. À droite, à gauche, arrêté pour des petits délits et tu sens que ça monte petit à petit. De 2009-2010, la PJ de Metz mène une enquête et remonte jusqu'à un gang qui fait du trafic et au fur et à mesure de l'enquête, il remarque que Soufiane Connet est l'une des têtes de ce trafic et lors d'une saisie, ils réussissent à choper 650 grammes d'héroïne, des grammes de cocaïne, de l'argent en espèces, des armes, bref, le tout. Dans les témoignages de police, il y a également des choses qui remontent, notamment le fait qu'il y aurait eu plus de 30 kilos de drogue qui seraient venus grâce à ce réseau des Pays-Bas directement en France. Le procès se passe, il est compliqué et il est comme de 5 ans de prison. Alors du coup, dans ce petit reportage de l'équipe sur ce sujet, qui est d'ailleurs très intéressant, je vous mets également en description, il y a son avocat qui précise qu'il a fait toutes ses années de prison, donc 5 ans, il est sorti en 2014-2015 et du coup, maintenant, il s'est complètement réinséré et pas de soucis. On lui souhaite que ça va mieux, c'est vrai que c'est quand même pas cool d'avoir terminé comme ça et ça témoigne un petit peu, tu sais, du côté très cruel quant à 19-20 ans, un grand talent, le plus gros contrat sorti de l'AS Nancy Lorraine pour un jeune, c'est ce que le staff de l'AS Nancy Lorraine certifie, a justement plus rien. Genre fin de carrière totale très très jeune et une reconversion compliquée, du coup jusqu'à tomber dans des trucs vraiment pas nets et au final faire de la prison. S'il a pu se réinsérer et aller mieux, tant mieux, mais ça vient clore justement notre petit côté descente aux enfers. On va passer au crack qui en était et qui ont eu des carrières un peu chaudes. Si je vous dis Charlie Mussonda, les joueurs FIFA, vous êtes à fond, ancien grand espoir du football belge formé à Anderlecht et qui est passé à Chelsea, comme tout ce qui a plus de 20 ans et qui fait 3 jongles ces derniers temps, ça finit là-bas. Et Chelsea était connu pour avoir énormément de jeunes et de jeunes très talentuants. Il est vainqueur de la Youth League, notamment en 2015, je crois, avec la grande génération des cracks de Chelsea. Vous pouvez retrouver Rika Yotomori, Solanke, Ruben Lostustik, Taimi Abraham, etc. A cette époque-là, il est considéré comme le meilleur joueur de sa génération. Et vous connaissez Chelsea. Chelsea, eux, quand il y a un très bon jeu, ils aiment bien le prêter. Donc ils le prêtent au Real Betis, il fait une saison là-bas, 1500 minutes. C'est pas exceptionnel, d'accord, un but, 3 passes, 2, mais ça vient un petit peu t'aguerrir. Il rentre à Chelsea, à ce moment-là, il aura un petit peu sa chance en pro, notamment lors du Community Shield face à Arsenal, où ce sera un petit peu loose, et quelques semaines plus tard, où il réussira à score son premier but pour Chelsea, je crois même un de ses uniques buts en professionnel, face à Nottingham Forest, en Carabao Cup. Malgré qu'il commence à avoir des apparitions dans le groupe, Comté, le coach de l'époque, ne compte pas spécialement pour lui, et à ce moment-là, il commence à enchaîner les prêts. Celtic, vitesse Arnhem, ça se passe pas super bien pour lui. Sauf qu'au vitesse Arnhem, quelque chose de très grave se passe. Il se blesse, ligament antérieur du genou, mais il se blesse à un niveau qui est très très chaud. Il y a 4 ans, les médecins, quand ils se baissent, lui donnaient 20% de chance de pouvoir rejouer au plus haut niveau professionnel. À ce moment-là, il est sur une décision super difficile. Tenter une sorte d'opération de la dernière chance qui pouvait peut-être lui signifier la fin de carrière, ou alors également peut-être une chance de revenir. Bref, c'était un petit peu compliqué, mais il l'attente, et ça passe. Sauf que les docteurs sont quand même unanimes. Ils lui ont dit qu'il ne serait plus jamais un joueur explosif, et qu'il ne fera plus jamais les choses qu'il avait l'habitude de faire. Charlie Mussonda, du coup, prend son temps, réussit à revenir un petit peu, et l'été dernier, en 2022, rejoint le club de l'Eventé, où ça se passe un petit peu mieux. Il fait un long post Instagram pour parler un petit peu de ça, et la communauté football, et même des fans de Chelsea, le soutiennent de fou. Et après plus de 1000 jours, soit quasiment 3 ans sans jouer en pro, il a refoulé les terrains, et s'est remis à jouer 500 minutes de temps de jeu cette saison. Il est totalement conscient que le process va être très très long pour pouvoir revenir, mais petit à petit, il se régale, il retrouve des sensations, et on lui souhaite de pouvoir revenir correctement. Et pourquoi pas faire redécoller sa carrière un jour ? Charlie Mussonda, si vous suiviez à l'époque, voilà. On va parler maintenant de quelqu'un qui était une rockstar, ou en tout cas une rockstar dans son attitude et dans ses frasques, le grand Adrian Mutu. Adrian Mutu c'est un joueur roumain, qui a commencé, bien évidemment, en Roumanie, avant d'exploser en Italie à Lelas Véron, puis à Parm, d'accord ? Genre là-bas, ça se passe super bien, il enchaîne les buts. Les projecteurs sont braqués sur lui. Il est transféré à Chelsea pour 19 millions d'euros, et ça se passe plutôt bien. 36 matchs, une dizaine de buts lors de sa première saison. C'est plutôt propre, sauf que ses relations avec José Mourinho à l'époque sont plutôt tendues. Parce qu'en fait, quand il arrive là-bas, disons que comme beaucoup de personnes, il prend un petit peu, pas la grosse tête, tu vois, mais une attitude qui n'est pas adéquate avec le football professionnel, quoi, tu vois. C'est un fêtard, il sort à droite à gauche, s'affiche aux bras de plein de femmes différentes, en boîte de nuit. Eh, les tableaux d'anglais, là, en fallait pas plus, hein, frère. Un footballeur comme ça, ils sont prêts à en faire leurs choux gras, The Sun, Daily Mirror, tout ça, machin, ils se sont jetés sur le truc. Du coup, on comprend bien qu'Adrien Mutu, c'est un fêtard, mais c'est vraiment un fêtard, et aussi un peu un mec inconscient. En 2004, il est contrôlé, positif, à la cocaïne. Il est suspendu, puis ensuite licencié par Chelsea, et à ce moment-là, il décide de changer de club et de rejoindre la Juve. À la Juve, ça se passe pas très bien, mais c'est quand on s'en bat les couilles du passage à la Juve, parce qu'il y a quand même un truc à retenir. C'est qu'il y a un procès, du coup, parce que Chelsea porte plainte pour non-respect du contrat professionnel. En gros, dans les contrats, tu vois, le fait que tu dois pas faire ça. Cette affaire lui a valu d'être condamné à verser écoutez-moi bien 17,2 millions d'euros de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail à Chelsea. Adrien Mutu a donné quasiment 20 briques de sa fortune personnelle à son ancien club, c'est délirant. Le passage à la Juve, comme je l'ai dit, il est pas ouf. En 2007, il est transféré à la Fiorentina, après la rétrogradation de la Juve en Série B, et il retrouve de bonnes sensations là-bas, mais genre de vraiment très bonnes sensations sous l'aide de Cesare Prandelli. Il recommence à jouer, il recommence à marquer, il recommence à performer, et il est même élu meilleur joueur de Série A en 2007. Son association avec Luca Toni ou encore Alberto Gilardino fait des malheurs, il redevient énorme sous l'impulsion du soutien inconditionnel des Tifosi de la Viola, qui le kiffent. En 2008, il prolonge son contrat, malgré l'intérêt de l'AS-ROM ou encore du Real Madrid. Mais tout ce que je vous dis, c'est trop beau, bien évidemment, quand il y a quelqu'un à la personnalité aussi marquée. En 2010, boum, il est recontrôlé positif à la Sibutramine, une sorte de médicament qui lui vaut à nouveau 9 mois de suspension. Il avait pris 7 mois quand il avait fait la cocaïne, 9 mois pour la Sibutramine, qui était une sorte de médicament qui l'aidait à rester fit et à maigrir. Donc même s'il courait pas plus vite directement grâce à ça, indirectement, c'était nul au page. Au retour de ça, en 2011, il enchaîne à Cezana en Série B. Il joue 26 matchs, marque 8 buts. C'est pas la folie, mais on aurait pu penser que son passage en Série B l'aurait calmé. Mais alors absolument pas parce que là, je vous ai parlé que des clubs. Parlons maintenant de la sélection nationale. Dja, avant d'aller en Série B, en 2009, il s'était fait virer de la sélection. Pourquoi ? Je vous explique. En 2009, il est convoqué avec la sélection pour la qualification de la Coupe du Monde 2010. Même si on l'aime pas en France, c'est important d'en parler. Le match est en Serbie contre la Serbie et... à un moment, le staff remarque que tous les joueurs sont là à l'hôtel le soir. Sauf un. Il y en a un qui est pas dans sa chambre. Son sélectionneur de l'époque va arpenter 2-3 boîtes de nuit de la capitale. Et là, dans le mille, Adrien Moutou en boîte de nuit chopé par son sélectionneur. Résultat exclu du groupe. Et là, Moutou, ça va devenir le classique K qui déchaîne les passions dans le débat public. Il est trop fort pour son équipe et il apporte énormément, mais il est indiscipliné et te coûte énormément en crédibilité. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'as besoin de lui ? Eh ben... T'es quasi obligé de le reprendre. Changement de sélectionneur, il est à nouveau appelé et sur son premier match au retour, il plante un doublé. Retour de l'enfant terrible du pays. Il va nous aider, on va se qualifier, tout ça, machin, la folie. C'est un retour sur le terrain, d'accord ? Donc là, je crois qu'on est à peu près en 2011 donc quand il est déjà en série. Mais c'est un retour sur le terrain mais sur TOUT les terrains. A 48 heures d'un match contre Saint-Marin, même si ça reste que Saint-Marin, content pour les qualifications de l'Euro 2012, il sort avec un de ses coéquipiers, Gabriel Tamas. Résultat des courses, le lendemain, ils arrivent une heure en retard à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À nouveau exclu. C'est bon, dégagé. Le deuxième sélectionneur, il a pas apprécié. Au revoir. Sauf que... Vous pensiez que c'était fini ? Non. La Roumanie est en difficulté dans son groupe et après deux matchs un peu pourris sans Adrien Moutou, la pression populaire l'emporte parce que forcément c'est des cas qui génèrent vraiment beaucoup de débats. Le sélectionneur le reprend et qu'est-ce qu'il se passe ? Il plante un doublé à son retour ! Wouhou ! Alors la Roumanie ratera l'Euro 2012 mais Moutou aura vécu sa petite histoire de bad boy et marqué les mémoires de beaucoup de monde. Bon voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode mais j'ai un bonus. J'ai un tout petit bonus parce qu'en fait je me suis rappelé en écrivant en partie cet épisode d'un cas qui m'avait beaucoup marqué et lui qui est beaucoup moins connu ou en tout cas le nom ne va rien vous dire mais l'histoire va peut-être vous parler. Si je vous dis Dario Scuderi, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non ? Attention, je vais montrer une photo qui est un peu chaude donc si vous avez le ventre, voilà, c'est bon. Si je vous montre cette blessure, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? C'était un jeune du Borussia Dortmund qui en 2017 avait subi mais une faute mais c'était un attentat de la part d'un des joueurs, je crois que c'était de Belgrade en tout cas ça. Dario Scuderi c'était un jeune latéral droit de Dortmund italien et qui était vu quand même comme un petit espoir à son poste et en fait son nom avait fait beaucoup de bruit en 2016 quand il avait subi une blessure absolument monstrueuse dans un match de Justly contre le Legia Varsovie et ça avait été très marquant parce que Dario Scuderi c'était horrible. Genre sa blessure, son genou était complètement tordue, sa jambe était dans un état pas possible et tous les pronostics lui promettaient qu'il ne pourrait pas reprendre le football. Je crois que j'avais lu des articles supplémentaires en gros tous les tissus, tout ce qui composait le genou était mort. Littéralement tout. Vraiment il disait le football c'est fini pour toi. Malgré ça il se bat beaucoup, énormément, avec énormément de courage. C'est à dire que moi je l'avais suivi sur Instagram à cette époque là et je regardais, il faisait des posts, il essayait machin nanan et au courage à malgré tous les pronostics, il est revenu. Dans environ 2018-2019, après plus de deux ans, il est revenu. Il a rejoué un peu dans les équipes de jeunes mais je crois que sous la peur d'une rechute, d'accord, il n'a pas continué et il a raté sa carrière à l'âge de 21 ans. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Je sais pas trop, je crois que le Borussia Dortmund avait annoncé qu'ils allaient l'accompagner et tout ça machin. J'ai vu notamment qu'il était père de famille aussi, ce qui en soit une bonne nouvelle. Mais je voulais profiter justement de ce genre de que sont-ils devenus pour parler un petit peu de ce cas qui avait beaucoup marqué, qui m'avait beaucoup marqué et n'hésitez pas à lui envoyer beaucoup de force sur Instagram. Quand tu passes un peu à autre chose, je sais que c'est cool de voir qu'on se rappelle quand même un petit peu de toi et lui, même si c'est pas pour quelque chose de très positif, je tenais à saluer son courage, sa force et j'espère que sa suite de carrière se passe bien et que sa vie se passe bien. Grosse force, Dario. Moi, tu m'avais marqué, t'avais marqué du monde et courage, courage, courage. Bon, cette fois, c'est la vraie fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, like, commentaire, etc. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !